Article de François Mitterrand dans le journal Libération, 5 mai 1959. D'abord le contexte. Lors d'une conférence de presse le 25 mars 1959, le général de Gaulle affirme « Le destin de l'Algérie dépend d'une œuvre de longue haleine, mais il déclare que l'Algérie trouvera sa nouvelle personnalité. » Le 29 avril 1959, dans une interview au directeur de l'éco-dorant, le député UNR Pierre Laffont, le général de Gaulle déclare « L'Algérie de papa est morte et si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. » Écoutons cet article. L'immobilisme de la Vème République assure celui de la Quatrième l'incontestable avantage du style. De la paix des braves à l'Algérie de papa, l'année qui s'écoule est ainsi jalonnée de formules où s'exerce à plaisir le génie ambigu du général de Gaulle. Mais la guerre continue comme au temps de messieurs Bourges, Monourie et Gaillard. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie rappelle, en effet, cruellement le processus indochinois. À Saïgon, on crut d'abord qu'on viendrait à bout de la révolte par le seul moyen d'un corps expéditionnaire. Dénoncé par les ultras comme une marque de faiblesse, toute réforme au statut colonial fut pratiquement empêchée. Devant l'échec de la répression, on voulut ensuite se concilier une clientèle. Pour la gagner, on promit du pain à la masse et des places aux élites. Cela ne suffit pas. Ceux qui nous restaient fidèles voulaient autant que les autres être libres. Finalement, on consentit à Baodai plus qu'on avait refusé à Ho Chi Minh. La nécessité où nous nous trouvâmes d'alimenter le conflit par des concessions successives au profit de nos amis nationalistes, qui ne se distinguaient de leurs concurrents communistes que par le mode d'emploi de la décolonisation, ruina finalement nos chances de bâtir les structures d'une communauté politique comparable à celle que nous tentons aujourd'hui en Afrique noire. Je comprends l'amertume des ultras. Lucides et logiques avec eux-mêmes, ils doivent bien constater que l'Algérie de papa s'effiloche. Où sont les neiges d'antan ? Double collège et commune mixte ont sombré dans l'aventure. Que de dernières tranchées dans lesquelles on s'était promis de tenir jusqu'au bout et qui, l'une après l'autre, ont été lâchées, évacuées, abandonnées. La volonté légitime du général de Gaulle, telle qu'il a exprimé à l'écho d'Aurant, est de faire que la révolte ne paie plus. Pour cela, il prépare l'opinion à comprendre que du jour où les combats auront cessé, le problème n'en sera pas pour autant résolu. Mais le président de la République croit-il que le plan de Constantine, purement économique et social, répond à l'attente du peuple algérien, imagine-t-il qu'il lui sera possible d'éluder la vraie question, la seule qui soit posée depuis la première heure de l'insurrection, celle d'un statut politique qui consacrera sans détour ce que lui-même, après Guy Mollet, a appelé la personnalité algérienne ? Ne jouons pas sur les mots. De la personnalité à l'indépendance, en passant par l'autonomie, il n'est pas de solution algérienne concevable si l'on ne reconnaît pas d'abord à l'Algérie un droit à l'existence. Faire sans le dire l'intégration condamne la France à buter sur une tragique réalité, aussi sûrement qu'en le disant. Il fut un temps où le fédéralisme était dénoncé par certains comme le préambule de l'indépendance. Craignons qu'en laissant faire le temps, jusqu'à ce que les armes se taisent, il n'y ait plus qu'un peuple muet au milieu des ruines pour entendre la voix de la France.